Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo favori du mois d'avril, spécial lifestyle. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie qui est beauté, make-up, je vous la mettrai juste ici. Et vous aurez également accès à la vidéo à la fin, en barre d'infos et partout, vous pourrez avoir accès à cette vidéo. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire et puis bah... c'est parti ! On commence par la partie food. J'avais... au final je me suis rendu compte que j'avais plein de choses que je kiffais manger. Et j'en parlais pas assez souvent. Voilà. Donc c'est une chose faite. On va parler bouffe maintenant. Et surtout parler gourmandise, clairement. Si vous le savez pas, j'essaye de manger au maximum bio. Voilà. Parce que c'est une question de principe et je trouve que c'est meilleur et il y a moins de sucre, il y a moins d'additifs, il y a moins de machin, il y a moins de visuel. Du coup vous verrez plus souvent des trucs un peu bio, un peu sains parce que c'est ma façon de manger. C'était la petite parenthèse avant de... au cas où. Ah, je préfère préciser. Ok. Donc on commence tout de suite par... ça. Ce sont les meilleurs cookies du commerce. Alors autant les cookies, c'est un peu le truc... j'adore manger des cookies, j'adore faire des cookies. J'ai pas encore trouvé la recette de cookies maison parfaite. Voilà. J'ai pas encore trouvé. Je cherche encore the super recette de cookies. Si vous en avez une, mettez-moi la recette en commentaire, s'il vous plaît, pour ma gourmandise et celle de mes proches. J'ai pas trouvé mieux comme argument. Bon, en tout cas, ceux-là, donc, c'est les cookies choconoisettes de la marque Bjorg et j'en suis gaga. Ils sont juste excellents. Ils sont trop trop bons. Et voilà, que vous dire de plus. C'est juste une tuerie. Donc c'est pas vraiment le truc que je mangeais tout le temps, c'est surtout mon chéri qui les dégomme en général. Mais ils sont vraiment super bons. On va le ranger. Il est 10h. Si je commence à bouffer à 10h, il est mal barré. On continue avec une autre passion chez moi. C'est ça. Alors, j'adore manger des amandes, des graines, des noix de pécan, des noix de cajou, des amandes. Enfin, des amandes, je vous l'ai dit, des noisettes. C'est vraiment mon kiff. C'est vraiment... On va dire, ma gourmandise, le truc que j'adore grignoter. Alors, je sais que c'est chelou. Pour la plupart, ça va être du chocolat, des bonbons, des machins. Moi, j'adore manger des graines et des cranberries. Voilà. Même mon chéri ne comprend pas trop mon délire, mais j'adore ça. Alors, on a des cranberries, des amandes et des noix de pécan. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Oh, je suis fan de ce truc. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez trouvé dans votre supermarché, mais... Enfin, voilà. Si vous aimez les cranberries et les amandes et les noix de pécan, vous allez kiffer ce mélange. Je trouve ça juste trop bon. Et au moins, on n'est pas truqué sur la marchandise. Vous voyez ? On arrive ici. Et il y a énormément de cranberries et il y a beaucoup, beaucoup d'amandes, etc. Ce n'est pas comme les mélanges avec les raisins, là, où on se retrouve avec trois amandes perdues et tout ça de raisins. Ça pue un peu l'arnaque. Vous savez, il n'y a pas d'arnaque. Et on continue le food. Alors, j'ai réussi à vous les conserver. J'en avais parlé sur ma page Facebook. Je crois que j'en avais fait une petite vidéo en mode alerte bouffe ou je ne sais plus trop quoi. Et voilà. Donc, ce sont des chocos cookies vegan. Donc, c'est la marque E-Shock. Ça s'achète à DM en Allemagne. C'est pour les frontalières. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon ? En fait, c'est du chocolat. Il me fallait un peu plus le bout du chocolat. Donc, j'ai réussi à en garder un petit peu pour vous. Il n'y a plus grand-chose, hein, je vous le dis. Il n'y a plus beaucoup de trucs dedans. En fait, c'est tout simplement du chocolat au lait, donc, vegan. Donc, il n'y a pas de lait, proprement parlé, dedans. Donc, en fait, à la place du lait, il y a du lait de riz en poudre dedans. Donc, ceux-là sont vraiment tant que c'est du chocolat au lait vegan avec des morceaux, comme des oreos. Si vous aimez les oreos. Wouah, c'est trop beau ! Maintenant, on va parler série. Donc, si vous n'avez pas vu la fin de The Walking Dead et la fin de Viking, zappez un petit peu plus loin. Je vous mettrai le minuteur ici pour ne pas vous faire spoil. Parce que je suis gentille, je ne vais pas vous spoil. On va commencer par The Walking Dead. C'est quoi cette fin ? C'est la pire fin de saison que je n'ai jamais vue de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais pas qui va mourir. C'est quoi le concept ? Enfin bon, ça m'a vénère. Moi, personnellement, je pense que c'est Glenn qui va décéder. Voilà, je vous le dis. Vous pouvez me donner vos pronostics en commentaire. On peut parler de ça, il n'y a pas de problème. Mais franchement, c'est vraiment la fin de saison où j'étais en mode... Non. Foutez de ma gueule. C'était une blague. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Titi ! Et après, ils disent coucou dans un an. Là, tu as envie de les tuer. Et la deuxième fin, c'est celle de Viking que j'ai regardée hier. Et cette série, quoi. Mais franchement, si vous n'avez pas vu Viking, allez voir Viking. Je ne sais pas. Cette série, c'est juste une bombe. Et la fin de saison... Alors, on les voit tous grandir et tout. On voit tous les fils grandir. Je ne sais pas ce que ça va... J'ai vu la bande-annonce de la saison 5. Oh, punaise. J'ai tellement hâte de la voir. Franchement, elle est tueuse. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que Ragnar, il revient après je ne sais pas combien de temps. Je pense qu'il va vouloir sa vengeance quand même sur son frère. Ce n'est pas possible. Il y a l'autre fils encore qui débarque. Ça va être un bordel monstre. Et puis, oh, quoi. Eh, le fiston, il est devenu... Il est devenu Kaliende quand même, hein. Ah, bon, voilà. C'est un peu le kiff. J'ai vu hier la fin de saison. J'avais vraiment envie de vous en parler. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment mes deux coups de cœur série. Demain, bah, voilà. Du coup, demain, il y a Game of Thrones qui reprend. J'espère que ça va être bien. J'ai un peu peur. Parce que c'est vrai que moi, je commence à avoir une préférence pour Viking à Game of Thrones. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Mais, voilà. Je commence à avoir une préférence au niveau de l'action. J'ai vraiment hâte de voir ce que la saison va donner. Parce que, bon, ils nous ont quand même arrêté sur pas mal d'événements. Croisage de doigts que la saison soit bien, je pense. Mais, en tout cas, voilà. De toute façon, elle sera bientôt finie. Je crois qu'il reste encore deux ou trois saisons. Et après, ils arrêteront Game of Thrones. Donc, autant en profiter. Et, voilà. Je vous en parlerai, je pense, le mois prochain. Et maintenant, on va passer en mode musique. Parce que j'ai des favoris musicaux à vous présenter. Alors, on va commencer par la dernière de Pink. Donc, qui est la bande originale du prochain Alice au Pays des Merveilles. Et, je suis fan de cette chanson, quoi. J'adore cette chanson ! Si vous voulez l'écouter en entier, je vous mettrai les liens, du coup. Je vous mettrai tous les liens sur le blog. Donc, pour aller écouter les chansons en entier. Mais, j'adore cette chanson. Déjà, j'adore Pink, de base. Je suis un peu fan de Pink, depuis le début. Mais, alors là, celle-là, elle est tueuse, quoi. J'en peux plus. Elle est trop bien. Elle est trop bien, elle est trop bien. J'aimerais bien qu'elle sorte un album aussi. Ce serait cool. Ensuite, on a la dernière de Sia. Donc, je sais qu'elle tourne en boucle. Mais, ce mois-ci, j'ai fait que l'écouter. Et, je la kiffe, quoi. Elle est pas trop bien, franchement. Enfin, on ne peut plus être tranquille sous sa musique. Non, mais je la trouve vraiment top, en fait. J'adore l'écouter. Je trouve qu'elle donne un petit coup de pep, ceux-là. On finit ma chanson coup de cœur par Lush Life, donc, de Zara Larsson. Donc, ça fait un mois et demi, à peu près, que je l'écoute en boucle. Et, voilà, mais vraiment, mais la pêche. C'est-à-dire, si je veux vraiment me foutre le feu le matin, j'écoute cette chanson et, en temps normal, je pète le feu toute la matinée. C'est-à-dire, je suis au taquet du taquet du taquet du taquet du taquet du taquet. Honnêtement, je pourrais vous en mettre 10 000, mais parce que j'écoute de la musique du matin au soir et j'écoute de la musique tout le temps, en fait. Je passe ma vie en musique. Mais bon, ça ferait un peu beaucoup, beaucoup. Donc, je vous mets vraiment mes top 3 à chaque fois. Du coup, si vous voulez écouter les chansons en entier, n'hésitez pas à aller sur le blog et, voilà, vous aurez directement tous les liens pour écouter les chansons peinards. Et pareil, si vous voulez découvrir le top 5 des articles du mois, idem, vous pouvez aller sur le blog et avoir accès à tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Vous avez pu découvrir pas mal de choses, donc au niveau de la bouffe, des séries, où je vais peut-être un petit peu vous spoil. Vous n'avez pas vu la vidéo favori beauté, je vous mettrai le lien juste ici pour avoir accès directement à la vidéo. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire quelles sont, vous, vos musiques du moment qu'elles vous donnent, le peps de la mort qui tue, vos séries coup de cœur, ce que vous attendez le plus, niveau bouffe, etc. Bref, faites-vous plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et puis, voilà, moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et on se donne rendez-vous à mardi prochain. Bye ! Sous-titrage ST' 501